Que contrairement à tout ce qui a pu être dit, à travers les médias, vous avez constaté qu'il n'y en a absolument rien de tout ça. Les gens nous ont fait comprendre que le site est dans un état chaotique, parce qu'il a été bombardé de partout, que des corps jonchent les puits et les alentours du site. Il y en a qui ont même dit que, sur le site, il n'est même pas possible de respirer, à cause de l'odeur nauséabonde des corps, en état de décomposition très avancée. Nous sommes venus, nous avons fait le constat, nous avons vu que ce que nous avons vu corrobore exactement le compte rendu de l'armée. L'armée qui a suivi les traces des bandits armés, des terroristes qui ont attaqué le poste de police de Tamou. Après avoir tué deux de nos voyants soldats, deux de nos voyants policiers, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient prendre comme matériel de la police et se sont dirigés bel et bien sur ce site. C'est exactement ce que les images ont montré aux forces aériennes. C'est exactement ce que nous avons vu. Comme ils l'ont dit, les hangars dans lesquels ils ont déposé le matériel, volé, ce sont ces hangars qui ont été bombardés. Pas plus que cela. Et donc les personnes qui sont mortes sont ces personnes-là à coup sûr. En tout cas, ces gens, bien entendu, qui sont venus se réfugier dans le hangar au moment où les frappes se faisaient. Donc, nous sommes venus parce que nous avons un devoir de vérité. Nous avons le devoir d'éclairer la lanterne de l'ensemble des populations nigériennes, de la communauté internationale également. Il y en a qui ont avancé des chiffres de 1300, 200, 150 morts. Avant d'arriver déjà sur le site, nous avons pris la précaution d'aller visiter le cimetière de Tamou où ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté sept tombes, pas plus. Cela s'est passé en la présence de tout le monde, de vous tous. Nous avons ici, une fois arrivé sur le site, nous avons sillonné le site. Nous sommes allés partout. Nous n'avons pas constaté de bombardement en dehors, bien entendu, du hangar ou des hangars qui étaient censés abriter ceux qui ont transporté le matériel et qui ont été suivis dans les traces, ont été suivis par les forces armées nationales. Et puis, quand on bombarde un trou, le trou ne restera pas intact. Vous allez le trouver béant. Vous allez trouver que l'explosion a fait éclater l'entrée, au moins. Vous allez trouver qu'il y a un cratère. Est-ce que vous l'avez constaté ? Absolument pas. Même les hangars, une bonne partie des hangars qui sont brûlés l'ont été le lendemain parce que, tout simplement, les autorités administratives voulaient que les gens quittent le site pour qu'ils soient sécurisés par les forces de défense et de sécurité. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, j'ai dit, j'ai instruit les forces pour qu'elles fassent tout, absolument tout, pour empêcher l'exploitation de ces sites, pas seulement de ces sites, mais tous les sites illégaux. Parce que, nous le savons très bien, les terroristes cohabitent avec les orpailleurs. Nous savons qu'ils tirent profit de cette exploitation artisanale, donc de l'or. C'est de là qu'ils tirent aussi les ressources avec lesquelles ils combattent nos forces. Tout le monde voit les conditions dans lesquelles ces forces de défense et de sécurité travaillent. Au lieu de les encourager, au lieu de les féliciter, ce sont des concitoyens qui essaient de saboter leur travail en les incriminant d'actes qu'ils n'ont pas du tout posé. Vous avez vu, il y en a qui ont avancé notre armée, au lieu d'aller combattre les terroristes, bombarder les... Pourquoi est-ce qu'avant, l'armée n'est pas venue bombarder, si amant, le site, et pourtant le site était là ? C'est parce que, justement, le site était censé fermer, et c'est parce qu'il y a eu cette attaque, et c'est parce que l'armée a reçu ordre d'intervenir, après les informations qu'elle a eues à transmettre, bien entendu, parce qu'ils ont suivi le mouvement de terrorisme. Il fallait les laisser comme ça ? J'étais à l'Assemblée hier. J'ai été clair. J'ai dit que le président de la République, dès le jour où il y a eu l'intervention, quand il y a eu, la polémique a été engagée, le président a dit, nous n'avons absolument rien à cacher. Nous allons prendre le soin de vérifier les informations. Nous allons faire les investigations nécessaires, et nous allons faire jaillir la vérité. Et la vérité, vous la connaissez, vous la voyez, vous l'avez constatée.